Déclaration politique des bimbistes. Nous, les bimbistes, réunis en ce jour du 8 février 2019, tenons à mettre en garde tout individu ou groupe d'individus appartenant à la nouvelle reconfiguration de la cabillie ici des élections frauduleuses organisées par la machination des Nanga. Nous constatons que depuis un certain temps, le sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo est devenu la cible privilégiée de cette nouvelle reconfiguration politique caractérisée par le fanatisme et le tribalisme, et pourtant décriée par l'ensemble des peuples congolais. Dans TDG, il s'est dit rappelé brièvement à l'ensemble de la population congolaise la personne de Jean-Pierre Bemba Gombo. Né de père et de mère congolais, Bemba Gombo est fils d'un richissime homme d'affaires, grandi au Congo. Il décrocha son diplôme d'état au prestigé collège Boboto à Kinshasa avec comme mention grande distinction. Il obtient son diplôme universitaire dans les listes de l'université des grandes rénommées internationales. Aussitôt, après avoir fini ses études universitaires, il revient au pays des ses ancêtres et s'investit dans plusieurs domaines, notamment télécommunications, transports, médias et pour ne citer que cela. A 27 ans d'âge, déjà, le sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo a été nommé conseiller du chef de l'État en charge de finances par le fait président Mobutu Sessokokukumbendu Ouazabanga, maréchal d'Isaïr. En 1998, face aux dérives du régime totalitaire de l'AFDEL, à 36 ans, Jean-Pierre Bemba Gombo, soucié de son pays, abandonnant sa vie de bourgeoisie qui l'entourait, décida de quitter la luxure pour la forêt afin de mener une résistance pour la libération du peuple congolais ainsi que l'espace politique privatisé par le régime afdénien. De ces combats sont ici plusieurs négociations de Roussaka à Sand City qui aboutissent à une période de transition de 3 ans et aux premières élections multipartites du pays. Durant les 3 années de transition dont il était vice-président en charge de l'économie et finances, il méfisa l'économie et les finances d'un pays post-conflit et stabilisa la monnaie pour une première fois dans l'histoire du Congo. Il facilita les débuts au processus de négociation du point d'achèvement de l'initiative des pays pauvres et très endettés. Sur le plan sécuritaire, sa participation et son implication furent de grandes importances pour la pacification du pays. Une si grande personnalité politique qui fait la grande fierté de notre pays en particulier et de l'Afrique en général par son abnégation au profit de tous et pourtant n'est pas apprécié à sa juste valeur par les détracteurs de tous bords. Pour les bimbistes, Jean-Pierre Bemba Gombo reste un acteur politique incontournable pour les changements et le développement de la République démocratique du Congo. Par conséquent, les bimbistes mettent en garde toute campagne de dénigrement en l'endroit du sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo monté par les officines occultes en vue de saper son image des personnalités privilégiées et de son combat pour la libération totale de notre cher et beau pays. Qu'elle vive les bimbistes, qu'elle vive la République démocratique du Congo avec Dieu, nous m'aiderons ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci !